Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de Norel cette fois. On est resté ici, donc beaucoup de repas et donc forcément beaucoup de bouteilles bues. Et on va commencer avec ce domaine Buisson Charles 2010, vieille vigne en meurceau. Vins de Patrick et Kate, que j'aime beaucoup, grand classique de la maison. Un nez très pur, très presque nature j'allais dire, très pur, très droit, de poire, de fruits blancs, ensuite on a les notes d'amandes, d'amandes douces, une petite pointe de sésame grillé que j'aime beaucoup chez Patrick, et puis un fond plutôt crayeux, une bouche ample, belle matière qui enrobe la bouche, c'est droit, et sur la poire, presque la poire William, le fruit blanc, des notes d'amandes douces, et cette petite pointe de sésame. Et enfin une belle finale, ampe, ronde, mais bien soutenue derrière par la fraîcheur. Un vin que j'aime beaucoup, les meurceaux de ce type-là j'aime beaucoup, beaucoup plus que ceux très gras, très rond, puis ensuite très tendu par une maturité un peu limite, avec des notes grillées de réduction. Là on est dans un style un peu opposé, mais moi j'aime beaucoup ça. Ensuite, on a bu un Château de Neuf-du-Pape, 2005 de chez Guigal, un vin très bien fait, c'est bon, c'est bien fait, j'allais dire c'est un peu technique, on est sur la prune, les épices, le fond cacao, la bouche est droite, elle est un peu stricte, 2005 quand même, c'est un peu stricte dans le sud, c'est droit, certes c'est profond, mais enfin ça manque un peu de rondeur et de sexy, surtout pour un Château Neuf, mais ça reste très bien fait, un bon vin. Ensuite, là par contre il y avait de la rondeur, il y avait du caractère, ce Saint-Aubin en mi-2009 de chez Langoureau, alors on dit souvent les vins blancs 2009, Mésime Trémur, ça manque d'acidité, oui, d'accord, ok, mais par contre la maturité elle y est, et là sur ce type de vin, quand c'est bien travaillé, c'est absolument superbe, un nez donc beaucoup de complexité, on est sur le fruit blanc, puis le fruit jaune, c'est mûr, ensuite on a les notes de frangipane, on a des notes d'amande, un fond légèrement grillé, de sésame grillé, très classe, une bouche ample, large, de la matière, tout en étant fin, précis, une finale qui tient évidemment sur sa structure, qui tient sur sa puissance, c'est puissant, on sent que, voilà, il y a des épaules, c'est un millésime mu, dans lequel, voilà, ça a donné le max de ce que ça pouvait donner, et donc du coup la persistance est assez longue sur cette structure, alors c'est pas basé sur la, c'est une forme de tension en fait, c'est pas de la fraîche, c'est pas de l'acidité, mais c'est vraiment un beau vin, un très beau vin, j'ai pris énormément de plaisir, et ça me confirme que 2009, même en blanc, sur les grands terroirs, avec des gens qui travaillent bien, ça a donné de très 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 beau vin, ensuite, alors un vin que j'avais acheté en fave, il y a 15 ans, quelque chose comme ça, Mokayou Feltin au Médoc, 2001, donc ça ça doit pas dire grand chose, parce que c'est un vin un peu, on va dire, dans la masse, c'est pas un vin très connu, et bien 20 ans après presque, on va dire que c'était plutôt agréable, pas très complexe, c'est sûr, c'est plutôt sur l'encre, le champignon, le graphite, le fruit est un peu disparu, mais la bouche est droite, profonde, le bordeaux à maturité, pas très complexe, mais agréable, voilà, un vin impassibale, ensuite, ça, c'était très joli, Sancerre, Claude Beaujeu, de Boulet, 2011, un vin, alors avec des notes, classiques, frubuants, puis après, le côté un peu exotique, du Sancerre, un petit côté presque ananas, ensuite, le fameux buis acacia 3, la bouche est d'ailleurs, elle est très droite, elle est profonde, elle est ensuite sur le fruit blanc, l'acacia, le buis, la petite pointe exotique qui donne ce côté gourmand, une finale droite presque vive, c'est presque tout match pour moi, tellement c'était vif, par contre, ça allait très bien avec les huîtres, ça avait un côté foin, humide, un côté un peu champignon, mousseron, qui allait très bien, ça faisait un peu presque chablit, et c'était parfait sur les huîtres, ensuite, alors, ça aussi, un vin dont je n'attendais pas grand chose, Château Larosée, Saint-Emilion, 1998, ça j'avais acheté ça, parce que c'est l'année de naissance de mon fils, d'un Saint-Emilion grand cru, Larosée, pas non plus un vin de grande réputation, par ailleurs, la première bouteille que j'avais bu, il y a 10 ans de ça, était franchement, pas super, et là, plutôt très agréablement surpris, il reste un peu de fruits, sur la cerise, le kirsch, fruits rouges, d'ailleurs, plutôt, note de, ensuite, de cèdre, d'encre, de graphite, assez profond, une bouche droite, tendue, belle matière qui enrobe, il y a de la profondeur, c'est un vin plutôt de méditation, et puis, une finale fraîche, mais bien enrobée, une jolie persistance, cerise, ensuite, c'est note d'encre, de graphite, de cèdre, et ce fond légèrement fumé, bref, un joli vin, dont je n'attendais pas grand chose, et qui s'est trouvé être très bon. Ensuite, celui-là, beaucoup plus expressif, l'inchpage 96, Empoyac, ça, par contre, très très joli vin, beaucoup plus complexe, né de cassis, de mûres, de myrtilles, j'allais dire, donc beaucoup de fruits, ensuite, les notes classiques, épices, mais type boîte à cigares, tabac blon, et un fond fumé, avec des petites pointes de cuir qui commencent à arriver, très jolies, par contre, une petite pointe animale aussi, qui fait que, par exemple, la bouteille précédente était meilleure, même si là, la bouche, elle est dense, elle est puissante, il y a beaucoup d'épaules, dans ce vin, c'est concentré, c'est profond, il y a une belle fraîcheur, c'est 96, et la finale est longue, elle est persistante, cassis, épices, boîte à cigares, c'est très classe, mais il y a toujours cette petite pointe animale, plus que cuir, qui fait que, voilà, ce n'est pas la plus grande des linchbages 96 que j'ai bu, mais ça reste quand même un très 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 beau vin. Enfin, pour finir, mes enfants, parce que j'ai la fin de Noël avec les enfants, adorent les sauternes, donc j'ai ouvert Rennes Vigneaux 2001, année d'essence de ma fille, et, je suis plutôt agrément surpris, alors ce n'est pas un très grand vin, parce qu'il est finalement assez discret pour un sauternes, mais ça reste très joli, sur la grume confit, le fruit confit, des notes un peu frangipane, un fond cire d'abeille, une jolie bouche tendue, droite, avec la matière qui vient enrober tout ça, c'est évidemment pas, c'est pas trop sucré, ça a digéré son sucre, donc du coup, c'est assez élégant, c'est plutôt fin, belle finale, fraîche, en gros, un joli sauternes, pas extrêmement complexe, mais bien fait, et très joli, et sur lequel on a pris beaucoup de plaisir, aussi bien sur le dessert que sur le foie gras, assez classiquement. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt pour les vins de 2019, de la fin d'année, et de l'année prochaine.